La mort d'Elisabeth II En effet, la comédienne avait opté pour une sublime tenue noire lors de la première du film Amsterdam, à Lester Square à Londres. A sa tenue, elle avait assorti une cape également noire. Dans cette tenue, la comédienne a montré quelques-uns de ses nombreux abdominotoniques. Elle avait également un grand décolleté. De quoi mettre ses atouts en avant. Le bas de sa robe était fendu. Une tenue donc particulièrement sexy. Aujourd'hui, Margot Robbie est une comédienne connue et reconnue qui enchaîne les rôles dans les films à succès. D'ailleurs, elle sera à la fiche de Barbie, réalisée par Greta Gerwig, annoncée dans les salles obscures le 19 juillet 2023. Alors que des photos du tournage du film ont été diffusées, la star ne semblait pas vraiment être à l'aise. Si est-il en tout cas ce qu'elle a confié dans le Tonight Show de Jimmy Kimmel ? Je ne peux pas vous dire combien nous étions mortifiés. Nous étions en train de rigoler et de nous amuser, mais nous étions en train de mourir de l'intérieur. Je me disais, si est-il le moment le plus humiliant de ma vie ? Tellement embarrassant, a-t-elle lancé ? Margot Robbie a besoin de sa peluche pour dormir. Margot Robbie a d'ailleurs de nombreux secrets. À 32 ans, elle a avoué qu'elle avait besoin de son lapin en peluche pour dormir. Sur le plateau de l'émission américaine The Late Late Show with James Corden diffusé sur CBS, l'actrice avait fait cette révélation rigolote. S'il vous plaît, que personne ne se sente obligé de faire ma psychanalyse sur le fait que j'ai 30 ans et que je dors avec un lapin toutes les nuits. Et je sais ce que vous allez dire. Cela ne ressemble pas du tout à un lapin. Mais si est-il le cas, elle a 30 ans, et elle a l'air un peu usée, avait-elle ainsi conquis. Si elle a voulu rendre hommage à la reine Elisabeth II, elle devait également penser à la douleur que peut ressentir le prince Harry depuis qu'il a perdu sa grand-mère. Elle a déjà eu la chance de croiser la route du duc de Sussex. Seulement, elle ne l'avait pas reconnue. C'était en 2015. Quand je l'ai vue avec ses lunettes, je me suis dit, « Oh mon Dieu, je ne savais pas que De Chiran était à la soirée », avait-elle expliqué en 2016. Malgré tout, la comédienne et le prince sont devenus très amis. Margot Robbie a toujours rêvé de pratiquer du hockey sur glace. Si elle a une grande passion pour la comédie, Margot Robbie a également d'autres centres d'intérêt comme le hockey sur glace. En effet, elle supporte l'équipe des Rangers de New York, depuis qu'elle a posé ses valises aux Etats-Unis. Quand elle était plus jeune, Margot Robbie qui est née et a passé son enfance en Australie, aurait souhaité pratiquer ce sport. Mais comme elle le souligne, il n'y a pas de glace dans son pays d'origine. Alors la jeune femme de 32 ans a opté pour le hockey sur gazon, ont rapporté nos confrères de Cnou. Margot Robbie se sentait peut-être proche de la reine d'Angleterre puisqu'elle a déjà joué une autre reine dans un film. En effet, elle a interprété le rôle d'Elisa Bessie, reine d'Angleterre et d'Irlande de 1558 à 1603. Seulement, pour ce rôle, elle a dû faire de nombreux efforts et passer beaucoup d'heures dans la salle de maquillage. Elle devait inscrire sur sa peau les marques laissées par la variole, dont souffrait l'ancienne reine. J'étais assez soulagée de laisser Elisabeth derrière moi. Ça a été difficile de l'incarner, ce n'était pas libérateur. Je me suis sentie contrainte la plupart du temps, avait-elle confié, même si elle était tout de même de tourner dans un film historique. A propos de l'auteur Marine T. Ses derniers articles Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...